Et bien c'est tous les gars Jojo se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs kits alors pas plusieurs kits dans la même vidéo là c'est un kit spécial c'est pour ça que je vous précise il y aura plusieurs vidéos des kits de défense en voiture comme celle-ci kit de défense en soirée dans le métro en faisant du jogging faire plein de trucs voilà de toute façon il y aura beaucoup de kits de défense parce que franchement c'est une chose qui peut servir pour les hommes que pour les femmes voilà donc je pense que ça peut vous aider parce que en sachant que ça sert quand on se retrouve dans des situations assez chaudes où là on n'a plus trop choix que soit de partir mais généralement partir il vous rattrape très vite ou de se défendre et après partir et prendre la fuite pour que votre agresseur ne puisse pas ou moins vous suivre rapidement quoi avec par exemple une bombe lacrymogène ça dépend ce que vous prenez parce que le poids ne fait pas effet tout de suite que le gel si donc un coup de gel dans les yeux il va encore voir vite fait il va vous concerner après mais après bah ses yeux vont coller il va plus rien voir et vous aurez le temps de partir voilà donc avant de commencer la vidéo ne pouvez pas mettre un gros pouce bleu à vous abonner ça fait extrêmement plaisir et les gars vous êtes des fous je vous jure que vous êtes des fous dans la dernière vidéo je vous ai dit que je vendais des armes les gars donc les armes à blanc je précise pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne des armes à blanc et franchement les gars dommage que je peux pas vous montrer là mais tous les messages que j'ai reçus laisse tomber c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf bref là n'est pas le sujet alors il faut savoir que là je vous présente des kits pourquoi parce que là on est dans une société maintenant malheureusement c'est pas depuis maintenant mais c'est depuis quand même pas mal de temps où dès que vous tombez vous faites agresser dehors et vous tombez sur plusieurs inconnus généralement c'est plus à plusieurs un il y aura quand même des gens qui vont bouger plusieurs non je vous garantis que non moi j'ai failli frôler la main d'accord bon pas frôler la main de la main de suite il n'y a pas deux ans il y a quelques temps j'ai failli me prendre un coup de de chevasse voilà la lame elle faisait ça et j'en abuse pas les gars j'en abuse pas c'était un une machette une machette je vais y prendre un coup de machette et j'étais petit voilà j'étais en cinquième ou quatrième plus non quatrième en quatrième et depuis bah ça ça fait ça fait trop dans le dos je pense que j'aurais eu l'un des des trucs que je vous présente là aujourd'hui maintenant des bons lacrymogènes etc j'aurais pu gazer et partir mais heureusement qu'il y a un monsieur comme voilà parce qu'en fait les gars ils étaient deux mais il y en avait un qui était armé et celui qui est armé il est venu directement sur moi et le monsieur qui était dans le bureau tabac il est sorti et il en a voilà il les a dégommé hein alors voilà mais ça c'est très rare d'accord souvent bah vous vous êtes agressé tout le monde regarde tout le monde filme il y a personne qui vient vous aider sauf que si c'est un groupe bah sachez que eux ils ont pas envie de se faire défoncer donc pour eux bah pour eux vous êtes personne donc il y a personne qui va bouger mais s'il y en a un qui agresse une femme bon là ça va bouger etc mais un homme contre un homme ça va pas bouger voilà je vous le dis donc là je vais vous présenter les deux objets et il y en a un particulièrement qui va me faire kiffer je vous le dis pas très très cher mais très très bien franchement je vous jure donc là on est sur une base sur un taser c'est bien marqué pas un taser classique là c'est marqué arme de défense de catégorie B vente interdite aux mineurs il fait extrêmement mal je vous dirai combien il a 2 volts mais il fait extrêmement mal et on a un aérosol au piment rouge alors pourquoi je vous présente ça il a une particularité c'est qu'il fait 3 en 1 d'accord je vous explique alors on va commencer bah déjà je vais commencer à vous présenter celle ci l'arme de défense au piment rouge donc là c'est le top 1 par la police d'accord alors je sais pas si vous vous rappelez les vidéos que j'ai présenté je sais pas si ceux qui a dans la vidéo sont déjà fait gazette du poivre ou du gel dites vous que là c'est rien parce que ce que vous avez pris sur vous c'est rien là dedans ça note pas je vous jure alors je vais vous lire ce qui est marqué portée maximale de piment fort alors faut savoir que sur l'échelle de Schofield j'ai regardé il y aura une image affichée juste ici où on voit que le piment est vraiment au plus haut voilà c'est vraiment le plus haut piment en gros c'est un piment qu'on mange généralement quand ils font les concours et qui dégomme de ouf tu vois le spray lacrymogène est juste en dessous mais celui ci il ne bloque pas alors piment rouge plus teinte de marquage donc quand vous allez gazer la personne il aura une teinte rouge donc visible si admettons le mec il part et que la police le croise il va savoir que lui il s'est fait gazer voilà simplement et bon piment rouge il est 4 fois plus puissant que la moyenne des aérosols de professionnels c'est ça que je vous dis c'est 4 fois plus puissant d'accord donc les ponts lacrymogènes à poivre et à gel c'est rien d'accord donc là dedans je ne sais pas je vais regarder après si c'est à poivre ou à gel mais ça fait extrêmement mal je vous garantis j'ai pas envie de l'essayer sur moi mais ça fait mal et c'est un spray pour une action élargie donc il y a quand même une distance pas mal alors derrière il vous montre je vais vous rapprocher il vous montre il faut alors on a 3 secteurs quand utiliser un sabre rail parce qu'il s'appelle sabre rail le truc alors on peut viser les yeux le secteur c'est le nez de toute façon je pense que quand vous allez gazer ça va forcément aller un peu partout donc ça va toucher les 3 zones voilà les yeux le nez la bouche voilà donc vous pouvez l'utiliser dans les immeubles dans les couloirs dans les ascenseurs et dans les parkings et voilà donc on va l'ouvrir alors il y aura plusieurs séquences donc juste à côté où vous allez me voir quand même mais il y aura des zooms sur l'aérosol pour vous montrer comment c'est fait les détails etc d'accord alors ça se présente comme un petit porte-clés voilà porte-clés classique on a le petit levier pour gazer je sais pas si vous allez voir je sais pas normalement il y a une petite goutte ouais elle est encore je sais pas si vous allez bien voir bon bref voilà donc c'est comme ceci se présenter comme cela alors la particularité de cette bombe lacrymogène là c'est ce que alors vous pouvez l'avoir en voiture c'est tout à fait légal porte-clés sur les pieds de voiture etc nickel alors moi si j'ai un conseil à vous donner l'accrocher le pas sur votre clé de voiture parce que en cas d'agression si quelqu'un vient à votre propre fenêtre il faut couper le contact et après prendre les clés et puis gazer moi je vous conseille plus de le mettre dans votre boîte à gants ou dans un côté où c'est possible de le prendre le plus rapidement possible et voilà donc on a en cas d'accident un coupe ceinture voilà alors je l'ai essayé pas sur ma voiture mais je l'ai essayé ça coupe extrêmement bien voilà et on a un brise-vite en cas d'accident aussi donc trois en un comme je vous ai dit pour casser le carreau alors ça par contre enlevez-le parce que franchement ça sert strictement à rien vous allez le prendre comme ça pour péter une vitre alors ne mettez pas vos mains comme des neneux voilà là comme ça c'est bien il faut casser la vitre comme il y a une petite pointe au bout qui est extrêmement piquante je vous la montrais voilà une pointe qui est vraiment très très pointue qui fait super mal voilà donc coupe ceinture comme je vous ai dit et bombe lacrymogène voilà donc on a une distance sur cette bombe lacrymogène de je vais vous dire ça je vais vous dire ça alors c'est marqué alors il faut lever le capuchon ah oui je vais vous expliquer parce que s'il y en a qui savent pas comment on utilise ce capuchon là franchement il n'y a rien de compliqué vous levez vous appuyez voilà tout simplement lever le capuchon ou dégager le cran de sûreté si besoin pointez l'aérosol sur les yeux de votre agresseur son nez ou sa bouche et appuyez fermement sur le bouton un épais nuage se propage donc une nuage c'est plus gaz lacrymo voilà gaz que j'aime donc poivre mais là c'est plus piment du coup pour le coup et on a une distance de 2m50 donc faut se dire que 2m50 ça va quand même je vais essayer de faire une simulation pour que vous puissiez voir voilà moi je vois quand même qu'il y a une différence mais là entre vous il y a même on va dire qu'il y a deux mètres donc admettons moi je suis là je me colle vraiment derrière on va dire un mètre je vais glisser deux mètres voilà je suis on va dire que le chambre c'est pas assez grand quoi mais bon il y a quand même de la marge voilà de façon pour le lacrymogène c'est fait pour pour tirer un peu de loin parce que si vous tirez de près en plus c'est un gaz c'est très très compliqué bon ça je vous mettrai combien ça coûte d'accord enfin le kit entier vous pouvez le retrouver etc donc là comme je vous ai dit on est sur un taser alors celui-ci il rigole pas il rigole pas je vous en avais déjà présenté un il était à 2 400 000 volts un truc comme ça on s'en est pris un coup avec ma meuf une fois pour jouer bien sûr pour jouer mais moi j'ai pris un million et elle aussi de volts ah bah ça vous ça vous fait pas du bien je vous jure ça fait pas ça fait vraiment pas du bien là c'est 4 millions d'accord de toute façon au bruit je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo ils vont l'entendre tout de suite ils vont l'entendre tout de suite voilà donc on a une petite notice bon de toute façon faut pas être neuneu sinon je vous l'explique en vidéo comment ça marche on a un petit étui alors ça je trouve ça pas pratique du tout après chacun pense ce qu'il veut mais moi je trouve pas ça pratique parce que si on travaille avec ça dehors bah la police ça va pas être très agréable on a le chargeur voilà donc qui va sur tous les tasers possibles voilà et on a notre taser qui est juste ici emballé hop et là voilà donc celui-là je vous jure déjà niveau tête il rigole pas alors par contre il y a des petits trucs qui me font un peu flipper je vous avoue c'est ça je vais vous présenter attendez je sais pas si vous allez bien voir les petites électrodes qui ressortent là je suis pas trop trop conscient à l'idée que je me tasse pas tu vois euh je sais pas trop il faudrait qu'ils me renseignent si ça fait un truc ou pas je suis pas sûr mais bon au cas où je vais pas toucher les électrodes je vais plus le mettre comme ça je vais appuyer et puis voilà donc comme l'autre à l'ancienne alors par contre celui-là aussi il y a une particularité c'est pour la nuit là on a le on off qui est juste ici le taser qui est juste là et une lampe comme vous voyez parce que c'est une lampe torche alors vous allez voir que là j'ai le mode qu'on appelle ça kryptonite voilà j'ai la lampe classique qui éclaire beaucoup donc là je vais couper ma lumière après je vais vous l'essayer donc là kryptonite la classique voilà alors pour activer la kryptonite c'est trois fois hein une fois on coupe deuxième fois ça fait bugger troisième fois voilà kryptonite donc on va essayer je vais couper ma lumière tout de suite et vous allez voir donc là je vais l'éclairer donc franchement on peut voir que ça éclaire plutôt pas mal hein on voit que ça éclaire bien on éclaire en mode normal voilà là c'est en mode petit et kryptonite voilà donc là à je suis comme ça vous êtes clair et ben vous voyez pas rien les gars vous voyez pas rien et là on va activer le taser de nuit je vais vous l'activer tout de suite on donc on peut voir que ça fait énormément de bruit ça fait énormément de bruit je vais vous rappeler dessus je vous promets que c'est vrai les gars c'est ici je vais vous montrer sur le corps humain bon je vais pas le faire vous inquiétez pas d'accord mais c'est là ici donc les deux là une partie sur le ventre parce que là on n'a pas beaucoup de on va dire comme dresse et bah on partient un jean garçon comme fille d'accord mais bon généralement vous allez pas vous faire agresser par des filles si ce n'est que des filles de quartier d'accord mais franchement je trouve que pour le prix c'est hyper accessible pour tout le monde et franchement plutôt pas mal mais ouais je trouve que le taser puis la kryptonite elle est pas mal hein taser pas taser crypto mode normal vraiment petit maximum voilà voilà on peut parler quand que ça fait bugger voilà et kryptonite franchement la kryptonite dans les yeux mon gars ça peut faire hyper mal hein et après vous pouvez retrouver tout ça alors je vous dis le prix sans les frais de port sans les frais de port vous pouvez retrouver ça au prix de 30 euros donc franchement un taser et une bombe à crée qui rigole pas du tout mais pas du tout du tout du tout voilà en plus c'est tout noir on croirait pas franchement une personne classique voit ça elle va pas forcément s'en rendre compte mise à part ça ça peut donner une petite idée tu vois voilà on lève juste avec le pouce mais franchement plutôt pas mal donc j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que les vidéos comme ça vous plaire les kits de défense où je vous présente ça et bah je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous ciao ciao ciao